Donc dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à la partie suivante. Je viens ici m'occuper maintenant du slot numéro 3 des pavés. Je vais chercher les pavés dans mon dossier de texture ici. Je vais chercher mon ambiante occlusion, mon diffus, le color. Ensuite, je vais mettre le rougnes. Ensuite, je vais mettre le displacement. Et ensuite, je vais mettre mon normal GL. Donc comme on a vu dans les vidéos précédentes, CTRL T grâce au node wrangleur, que je décale. SHIFT, cliquez et glissez pour ajouter un nœud que je vais grab à peu près en face ici, comme ça. Et je viens tout simplement connecter chacun de mes vecteurs. Donc je rappelle, n'hésitez pas à faire ce genre d'opération en plein écran. CTRL bar espace dans le panneau du node editor, du shader editor. Et je viens connecter mes différents slots, comme ça. Là, je peux prendre par exemple tout ça et après m'amuser à aller chercher, vous voyez, un endroit où ça semble le plus cohérent l'ensemble. Donc maintenant, on veut mixer, donc on ajoute un color mix RGB, notre ambiante occlusion, qui était très bien tout à l'heure avec, nous avions utilisé lequel d'ailleurs, je crois que c'était color dodge. Donc couleur 1, nous avons la color, couleur 2, oups, ça n'a pas marché, couleur 2, notre ambiante occlusion, color dodge à fond. On verra après les réglages, que je switch, que je connecte, pardon, dans mon basse color. Mon rougness dans le rougness. Mon displacement et mon normal. On va ajouter donc les vecteurs bump et normal map. Je fais bien attention à toutes les textures qui ne utilisent pas la couleur, de leur enlever le sRGB. Pour ici, on peut les laisser. Donc, un, mon bump, le bump qu'on verra, le displacement, on le verra dans d'autres exercices, nécessite d'avoir une subdivision de maillage pour pouvoir générer un volume déplacé par une image. On en parlera prochainement. Couleur dans le height. Donc là, hop, et ici, ma color de normal map dans le normal. Et nous allons sloter notre normal ici. Alors, hop, une fois que c'est fait, je sors du plan-écran pour preview ma map. Que voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à rajouter la value. Add input value. Hop, et identique au premier, nous allons lui mettre une valeur de 3. On réglera ça plus tard. Là, par exemple, je dirais plutôt, allez, on va essayer 8. La value de 8 me semble encore beaucoup trop grande. Mais c'est surtout aussi l'effet de mon bump qu'il faut baisser. Donc, je vais dans la partie de mon bump et je baisse la valeur. On est pas mal. Notre béton, comme il faut. Ensuite, prochaine vidéo, on fera notre Macadam. Merci. Merci. Merci.